Multi-21, c'est ça ? Oui, Multi-21. Oui, c'était peut-être pas le mot. On a eu d'autres Grand Prix qui étaient un peu plus fous, peut-être. Mais en tout cas, c'était un Grand Prix assez dingue. Surtout la première partie de course avec les Racing Points qui étaient très bien placés. Mais à la fin, c'est Hamilton qui gagne. Victoire de Lewis Hamilton devant Sergio Perez et Sébastien de Vettel. Un podium quand même assez inattendu. Et pour la petite histoire, c'était les trois seuls pilotes de la grille qui avaient déjà roulé à Istanbul en 2011. Tout à fait, tout à fait. Donc, en effet, déjà, c'était un événement de revenir à l'Istanbul Park qui avait été délaissé, comme tu l'as souligné, depuis 2011. Et donc, un résultat après une course dans des conditions quand même assez difficiles. On le rappelle, Lewis Hamilton partait sixième en étant à des années-lumière de la pôle de l'Enstroll. Et puis, Hamilton a, comment dire, il a su faire preuve d'une grande intelligence de course, d'une grande sagesse. Il a su être patient quand il fallait être patient et prendre les risques quand il fallait prendre les risques. Notamment sur le dépassement de Perez et derrière le rythme effréné qu'il a su imposer. C'est plus le relais sur son seul arrêt de la course, là où d'autres en ont fait plusieurs. Hamilton ne fait qu'un arrêt, il chausse les pneus intermédiaires qu'il emmène pendant 50 tours. C'est quand même une sacrée performance. Ah oui, oui. Là, Hamilton, il a été magistral. Il avait une voiture qui n'était pas forcément la meilleure. Il a su mettre du rythme quand il y avait besoin. Il a su rester un peu en dedans quand il y avait besoin. Et tu connais le dicton, tout vient à point à qui c'est attendre. Eh bien, écoute, c'était exactement le cas ici de Lewis Hamilton qui a su attendre au bon moment. Qui a su attaquer au bon moment. C'est d'ailleurs un des seuls pilotes qui n'a pas fait d'erreur. Quand on regarde la plupart des pilotes autour, ils ont tous fait un petit tête à queue, une petite sortie ici ou là. Ah non, je ne suis pas d'accord. Il a quand même fait quelques erreurs. À la fin du premier tour, il se plante un petit peu. Il a bien dit à la radio d'ailleurs qu'il n'avait pas de frein ou qu'il n'avait pas de grippe. Du coup, il se fait re-shipper. Il sort un peu large, effectivement, sur un virage en essayant d'attaquer. Mais il perd deux places à ce moment-là. Mais deux places de perdu dans le premier tour, ce n'est pas vraiment important. Non, bien sûr. Par rapport à ce que, par exemple, Verstappen a perdu un peu plus loin dans le grand cas. En tout cas, voilà. Lewis, lorsqu'il est le meilleur, qu'il a la meilleure voiture, il gagne. Et même quand c'est plus compliqué, il gagne aussi. Et il est champion du monde pour la septième fois, autant que Schumacher. Et finalement, c'est tout à fait logique. C'est tout à fait logique. Et le Britannique signe au passage sa 94e victoire en Grand Prix. Il continue d'écrire l'histoire. Oui, tout à fait. Il est exceptionnel et je ne vois pas ce qu'on pourra dire de plus. Ce record-là, il va continuer d'être amélioré plusieurs fois cette saison et encore la saison prochaine à coup sûr. Donc, on va forcément se répéter, dire que c'est exceptionnel à chaque fois. Mais c'est le cas. Donc, voilà. Alors, on a parlé des Mercedes grises, enfin des Mercedes noires cette année. Je te propose de parler un peu des Mercedes roses. La stratégie Racing Point était un peu bizarre. Il y avait les deux voitures devant. On a fait s'arrêter Stroll qui n'était pas une très bonne stratégie. On a laissé Perez en piste, ce qui était une bonne stratégie. Est-ce que finalement, splitter les stratégies, diviser les stratégies, ce n'était pas la bonne décision faite par Racing Point ? Alors, on a souvent critiqué par le passé Racing Point au niveau des stratégies parfois hasardeuses. On se souvient, c'est au Grand Prix d'Emilie Romagne où une stratégie un peu hasardeuse de Racing Point fait notamment perdre le podium à Perez. Là, je pense que, comment dire, Stroll a été un petit peu sacrifié. Perez a calqué en fait sa stratégie grosso modo sur celle d'Hamilton. Et on s'est rendu compte qu'elle était finalement payante. Elle était payante. Mais effectivement, du coup, à ce moment de la course, en fait, chez Racing Point, on ne sait pas si la bonne stratégie, c'est de faire s'arrêter les pilotes ou de les laisser en piste. Et donc, on a divisé les stratégies. Et à la fin, on se retrouve quand même avec une voiture sur le podium, ce qui est un très bon résultat pour Racing Point d'un de finir deuxième. Effectivement, après le début de course qu'ils ont fait, on s'est dit qu'ils auraient pu même jouer le doublé ou au moins la victoire. En tout cas, ça reste un très bon résultat. Et Lewis Hamilton, de toute manière, était trop fort aujourd'hui pour Racing Point. Sur la deuxième partie de course, oui, je te rejoins. Après, dans les premiers tours, ils avaient un rythme qui était quand même assez exceptionnel. Ils mettaient quasiment une seconde cinq au reste du plateau. Donc, s'il avait peut-être de nouveau plu, peut-être que cette Mercedes rose aurait continué de très bien fonctionner. En inter, ils ont été un petit peu plus en difficulté, peut-être plus Stroll que Perez. Stroll, il s'est littéralement écroulé. À un moment donné, il n'avait plus de rythme du tout. Oui, il avait beaucoup de graining sur la fin. Ces pneus intermédiaires neufs qui ne fonctionnaient pas du tout sur cette piste qui s'asséchait. Alors que les pneus intermédiaires un peu plus anciens qui devenaient quasiment des slicks, en fait, étaient plus performants. Mais effectivement, c'était très compliqué de le savoir avant de faire l'arrêt. Et finalement, ils ramènent une voiture à la deuxième place chez Racing Point. Donc, c'est un très bon résultat. On soulignera au passage quand même la première pole position en carrière pour le Canadien, dans des conditions qui n'étaient pas simples. Perez, troisième, en qualif, Racing Point, c'était quand même bien, bien placé quand même. Ah oui, ça reste un très bon week-end de Racing Point. Alors, avant de passer à la suite, est-ce que vous savez que nous avons un compte sur Twitter ? Donc, je vous invite à nous suivre sur Twitter. Et puis, je vous invite aussi, si vous nous écoutez sur YouTube, à vous abonner à la chaîne, à nous dire, vous aussi, ce que vous avez pensé dans les commentaires de ce Grand Prix. Et puis, pourquoi pas, à mettre un petit j'aime. Nous, ça nous aide beaucoup. Et puis, vous, ça ne vous coûte rien. Donc, c'est gagnant-gagnant, en fait. Et puis, la petite cloche pour s'abonner, pour recevoir les notifications à venir de la chaîne. Oui, tout à fait, tout à fait. Ok. Alors, je te propose, avant de passer au top et au flop, de discuter un petit peu de Ferrari aussi. Des Ferrari qui étaient assez transparentes en qualif, qui se sont bien reprises, finalement, pendant la course, avec un Sébastien Vettel, qui a fait un excellent départ, qui était un petit peu plus en difficulté sur la fin de course, et puis, finalement, qui réussit à shipper le podium dans les tout derniers hectomètres de la course. Donc, finalement, une bonne course de Ferrari, qui, d'ailleurs, est l'écurie qui ramène le plus de points d'Istanbul. Bah, écoute, Vettel, on l'a souvent critiqué ces dernières années, notamment quand les conditions sont un petit peu précaires. Alors, voilà, il peut avoir tendance à faire un petit peu n'importe quoi et à craquer. Là, concrètement, il a fait une course solide et le podium était amplement mérité. Il part douzième. Il se retrouve cinquième, si je ne dis pas de bêtises, à la fin du premier tour. Cette place de gagné, c'est quand même pas mal du tout. Il a profité de la brouille, entre autres, entre les deux Renault, où ça ne s'est pas très bien terminé. Mais le mauvais départ des Red Bull, il a parfaitement géré le truc. Derrière, il a eu à contenir Hamilton pendant une bonne partie de la course sans craquer, sans faire de bêtises. Il était bien. Après, il a perdu en rythme un petit peu au niveau des pneus quand il s'est arrêté. Et l'arrêt foiré de Ferrari, on ne les remerciera jamais assez pour ça. Non, mais concrètement, ce n'est pas pour taper dessus chaque week-end. Mais concrètement, c'est indigne d'une écurie de ce standing. On ne peut pas se permettre à chaque fois de rater des arrêts. Donc, VT le repart. Il est sous la menace de Leclerc. Leclerc passe. Leclerc entame ensuite sa remontée sur Perez. Et puis, dans le dernier tour, Perez fait une petite erreur. Leclerc, qui est quasiment juste derrière, sort un petit peu de la trajectoire. Il ramasse un petit peu de marble. Et au bout de la longue pleine charge, il se rate complètement au freinage. Perez repasse. VT qui était juste derrière, repasse. Ça s'est même joué à un cheveu pour le Monégasque avec Sainz, qui était chaud bouillant derrière et qui aurait très bien pu lui shipper la quatrième place. Oui, Sainz qui est arrivé très très fort. Il a fait une bonne remontée. Sainz, on va en reparler. Justement, dans les tops et les flops. Alors, le premier top, il me semble assez évident. Qu'est-ce que tu en penses ? Écoute, oui, je pense que Hamilton, très clairement, septième titre. Et puis, on en a parlé avant, donc rien à dire. Mais je pense que ça reste aussi l'une de ses meilleures courses. Ce qu'il a su garder la tête froide. Désolé pour le mauvais jus de mots, compte tenu des températures. Ferrari, concrètement, meilleur résultat de l'année. Il score sur un podium vraiment inespéré. Et moi, j'ai été content que VT soit sur le podium, compte tenu de la course qu'il avait livrée. Même si Leclerc, lui, de son côté, s'est quand même montré opportuniste. C'est lui qui a été précurseur dans quasiment tous les changements de pneus. On se souvient, il s'est arrêté à la fin du Tour 6, si je ne dis pas de bêtises, pour chausser des inters quand tout le monde était en full wet. Donc, un joli pari stratégique, mais il n'a pas, comment dire... Voilà, la course a été un petit peu différente par rapport à son coéquipier. Mais grosse fin de course, parce que pour remonter sur Perez, il fallait quand même avoir les tripes. Et puis, écoute, le dernier... Alors, on est un petit peu partagé. Moi, je dirais Sergio Perez, parce qu'on sait que son avenir est très incertain. Il ne sera pas chez Aston Martin Racing Point l'année prochaine. Il est attendu, entre guillemets, chez Red Bull. Peut-être que c'est cette course-là qui va sceller son sort et qui va peut-être lui permettre de rejoindre l'écurie de Milton Keynes. Oui, mais Perez, il a fait une excellente course. Tu le disais, en plus, déjà, il a été bien placé tout le long de la course. Et puis, surtout, dans le tout dernier tour, là où ça a vraiment compté, il a su repartir à l'attaque de Leclerc qui venait de dépasser pour conserver sa deuxième place. C'était extrêmement bien joué de la part de Perez. Mais moi, j'ai envie aussi de souligner l'excellente course de Carlos Sainz qui partait très loin sur la grille, qui termine cinquième. Et il y a fort à parier qu'avec un ou deux tours de plus, il aurait pu aller chipper la deuxième place lui aussi, parce qu'il était très rapide par rapport aux trois pilotes qui étaient devant lui. Et pour avoir quelques petits regrets là-dessus, mais en tout cas, il a fait une excellente course, Carlos Sainz. Et voilà, je reste persuadé que c'est une excellente recrue pour Ferrari pour l'année prochaine. Il continue de, comment dire, de dominer, entre guillemets, Norris, ce qui est une très, très bonne chose pour lui, parce qu'il a quand même aussi reçu son lot de critiques. Et depuis le début de l'année, il était un petit peu dominé par Norris. Gros rythme des McLaren sur le dernier quart de la course. Le meilleur tour de mémoire a été signé par Norris. Très, 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 très grosse performance. Les McLaren, elles étaient très, très bien dans le dernier quart de la course. Oui, McLaren qui ne lâche finalement que 5 points sur Racing Point dans la lutte pour la troisième place du championnat du monde constructeur, ce qui est finalement un bon résultat pour les Orange, parce que, vu la grille, on aurait pu craindre bien, bien pire. Alors, je te propose de passer un petit peu au flop cette fois-ci. Alors moi, il y a un premier flop que j'aimerais souligner, c'est la direction de course, et notamment pour ce qui s'est passé en qualification avec deux drapeaux rouges, qu'on ne discute pas, mais en tout cas, un drapeau vert qui est lancé alors qu'il y a encore un engin sur la piste en train de dégager une monoplace. Ça, c'est des images qu'on ne veut plus voir jamais, jamais, jamais et qu'on a pourtant revues, là, avec une très mauvaise décision de relancer la séance de qualification, alors qu'il y avait encore un engin de levage sur la piste, ce qui est extrêmement dangereux. Je ne vais pas revenir sur ce qui s'est déjà passé par le passé. En tout cas, ça, c'est quelque chose qu'on ne veut plus voir et gros, gros carton rouge de la direction de course d'avoir laissé ça se produire. Alors, il y a un autre aussi, un autre flop. On a parlé de Lewis Hamilton, qui était le gros top de la journée. Le gros flop de la journée, pour moi, c'est Bottas. Bottas qui n'a pas été dans la course du tout, qui termine, je crois, 14e à un tour. C'était terrible de le voir se faire doubler par Lewis Hamilton qui lui prenait un tour, mais voilà, c'est la course pour Bottas. Tous les ans, il vient en nous disant qu'il va être champion du monde et puis tous les ans, finalement, comme Coulthard ou Barichello, il est un peu ridicule en fin de saison. Bon, voilà, ça nous fait rire à chaque fois, mais bon, comme on l'a déjà dit... Bottas, pour le coup, a bu la tasse. C'est le cas de le dire sur cette course, mais il a bu la tasse. Là, c'était compliqué. Voilà, là, c'est Bottas 4.0, 5.0, on l'a déjà dit, mais on ne sait pas, il va falloir attendre le 17 ou 19.0 pour peut-être voir un Bottas qui se bat pour le titre jusqu'à la fin, mais en tout cas, ce n'est pas digne de ce qu'il nous annonce en début de saison. C'est un bon numéro 2, mais ce n'est pas digne de ce qu'il nous annonce en début de saison. Oui, je vais être champion du monde. Non, il n'y a que toi, Valtteri, qui croit que tu vas être champion du monde, donc il faut peut-être arrêter les déclarations, de faire les gros bras, etc., etc., parce que ça fait rire tout le monde, donc il faut arrêter ça tout de suite. Sans compter que lorsqu'il arrive à glaner une victoire ici et là, il se montre plutôt grossier et insultant par rapport, entre guillemets, à ses détracteurs. Voilà, exactement. Pour qu'il n'y ait pas de détracteurs, ça ne sert à rien de faire des déclarations fracassantes dans la presse. Voilà, c'est particulièrement ridicule quand il fait ça. Donc, bon, voilà. Alors, toi, tu voulais nous parler un peu de Verstappen et Renault, je crois. Ouais, ouais, bah écoute, on va peut-être d'abord commencer par Renault. L'écurie française qui était quand même plutôt bien placée, ils avaient fait de très, 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 très bonnes qualifications. Ricardo, cinquième, Oconne, septième, ils encadraient Lewis Hamilton. Bon, on en a reparlé au premier virage, grosse mésentente avec Hamilton complètement à l'intérieur qui, de mon point de vue, rebondit sur le vibreur, touche Ricardo et pas ricochet. Ricardo va venir taper Oconne. Oconne part en sucette, part en tête à queue. Bottas, derrière, qui arrive à fond de train, part en tête à queue. On ne sait pas trop comment, sans doute, pour éviter Oconne. Mais bon, c'était pareil, c'était un petit peu surprenant. Oconne, derrière, pas dans le rythme. Mais pas dans le rythme du tout. Renault a mis beaucoup de temps à l'arrêter. Bon, c'était incompréhensible. Et puis, bah, pas de rythme, quoi. Oconne termine à un tour. Ricardo sauve une dixième place. Mais concrètement, les deux pilotes terminent à 6-7 secondes l'un de l'autre. Voilà, ce n'était pas tout à fait ce qu'on pouvait attendre du team d'Henstone-Viry-Châtillon. Là, je pense qu'il y aura de gros, 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 gros regrets à nourrir sur cette course. Parce qu'il y avait peut-être une opportunité. On l'a vu avec Racing Point. Et puis, du coup, Renault qui perd 14 points sur McLaren et 19 points sur Racing Point à trois courses de la fin de saison. Ça va coûter très cher dans la lutte pour la troisième place du championnat du monde constructeur, bien sûr. Ça peut coûter cher. Après, tu prends, par exemple, les deux courses à Bahreïn. Je ne veux pas me mouiller, mais je pense que sur les circuits purement moteurs, on peut peut-être revoir la Renault. Ah, bah, écoute, rendez-vous est pris, donc, pour dans deux semaines. Voilà, bah, écoute, on se donne rendez-vous dans deux semaines. Puis, on regardera ça dans deux semaines. Bah, si tu me l'as juste terminé d'abord avec le Stappen, après, on peut se donner rendez-vous dans deux semaines. Ok, vas-y, oui, c'est vrai qu'on devait parler de Verstappen aussi, qui a un peu manqué de patience, non ? Qu'est-ce que tu en penses ? Bah, c'est, comment dire, il avait la vitesse, il avait la voiture, et il a fait des erreurs grossières. Il s'est, tu l'as dit, très impatient sur Perez. Moi, j'ai cru qu'il allait avoir un coup de raquette, concrètement, et je pensais qu'il allait se manger le rail. Bon, il a eu la chance de pouvoir récupérer, mais concrètement, ça lui a coûté un arrêt supplémentaire. Il y a une alpha, de mémoire, ça doit être celle de, non, ou une as qui part en tête à queue au moment où il est en lutte avec Alban dans une portion qui n'est pas hyper rapide. Il part, pareil, en cacahuète, bon, ok, c'est un peu surprenant. Bon, il est passé à côté de sa course. Autant il avait été magistral et brillant en Allemagne l'année dernière, autant là, dans des conditions à peu près similaires, il est passé à côté de sa course. Oui, mais en fait, dès que ça ne s'est pas trop trop bien passé pour lui, il a commencé à perdre pied. Et c'est bizarre, parce que ça, c'est typiquement des choses qu'on voit chez des très jeunes pilotes qui n'arrivent pas à se calmer, qui n'arrivent pas à attendre un peu que ça revienne, etc. Pour un Verstappen qui a quand même 7 ou 8 saisons dans les pattes maintenant, c'est bizarre. Et surtout que c'est un pilote qui, quand même, avait gagné en maturité. En tout cas, on en avait l'impression ces dernières semaines, ces derniers mois. Et finalement, là, il montre qu'il manque encore un petit quelque chose à Verstappen. Il manque un petit truc au mental, mais c'est ce petit truc qui manque au mental qui fait qu'actuellement, outre son matériel, je pense qu'un matériel équivalent par rapport à Lewis Hamilton, c'est ce qui lui manquerait dans la course au titre. Oui, tout à fait. Bon, écoute, je pense qu'on a fait le tour. Nous, on vous donne rendez-vous dans deux semaines pour le premier Grand Prix de Bahreïn et surtout pour le second Grand Prix à Bahreïn qui aura lieu sur l'Oval. Et ça, ça va être passionnant. Oui, grande première. Et puis, voilà, on vous l'a déjà dit, mais abonnez-vous, mettez la cloche. Et puis, à dans deux semaines. Salut à tous. À dans deux semaines. Ciao !